Bonjour et bienvenue à ces numéros consacrés à la nymphomanie. Est-ce la première fois que vous entendiez parler de ces mots, la nymphomanie? Allons-y! La nymphomanie est un trouble psychologique lié à la dépendance au sexe. Quoi? Alors, ces troubles atteignent souvent la femme. Maintenant, la question est celle de savoir, la nymphomanie, une possession démoniaque ou une pathologie. La nymphomanie n'est pas une déviance sexuelle, moins encore une possession démoniaque. Ma, c'est un trouble qui est caractérisé par un besoin indispensable d'avoir des rapports sexuels sans pour autant atteindre la satisfaction. Donc, la femme nymphomane n'est jamais satisfaite. C'est une femme qui est adonnée au sexe. Mais malheureusement, elle ne trouve aucune satisfaction. Alors, la nymphomanie se développe vite chez la femme bipolaire, comme chez la femme stressée, comme chez la femme déprimée ou émotionnellement instable. Voilà la catégorie des femmes vulnérables et exposées à la nymphomanie. La nymphomanie est souvent causée par certains médicaments comme des corticoïdes qui peuvent déclencher des troubles du désir sexuel constant. Maintenant, quant au comportement de la femme nymphomane. La femme nymphomane manifeste souvent un manque d'estime de soi. Ces manques d'estime de soi peuvent être causés par la prise de poids, le rejet de la société, le harcèlement, le stress post-traumatique, une mauvaise expérience sexuelle précoce, souvent entre 12 et 16 ans, ou aussi du chantage. Alors, la femme nymphomane est capable de connaître jusqu'à 100 orgasmes par jour, mais ce qui crée en elle un sentiment de culpabilité pouvant l'amener à l'isolement, voire au divorce si elle était mariée. Alors, comment traiter la nymphomanie ? À ces jours, il n'existe aucun traitement capable de soigner la nymphomanie. Alors, cette femme nymphomane qui développe jusqu'à 100 orgasmes par jour, se sent coupable, alors qu'elle n'est qu'une victime de cette pathologie. Et cela l'amène à s'isoler des autres. Elle se considère comme la mauvaise, la souillée, l'impure, la plus charnelle, l'insatisfaite, l'éternelle insatisfaite sur le plan sexuel. Parce que, cette femme fera tout ce qu'elle pourra, mais ne sera jamais satisfaite sexuellement. Cela ne dépend pas d'elle. Elle est contrôlée par cette pulsion, par cette impulsion, par cette pathologie. Elle a un poids qui la contrôle. Et ce poids fait qu'elle ne trouve jamais de la satisfaction sur le plan sexuel. Et alors, c'est la cause du regret, c'est la cause du souci, c'est la cause de la culpabilité, l'aménage jusqu'à s'isoler. Cette personne devient asociale. Cette personne perd l'ostume de soi. Cette personne n'a plus confiance en elle-même. Cette personne se croit déjà être rejetée avant de l'être. Elle se considère impure, suite à son insatisfaction au sexe. Alors, comment traiter un cas pareil? À ce jour, il n'y a aucun traitement disponible pour soigner ou traiter la nymphomanie. Donc, à ce jour, la nymphomanie n'est pas soignable. Seules différentes techniques psychothérapeutiques tiennent encore pour pouvoir aider la personne nymphomane à pouvoir se réintégrer, à pouvoir se revoir dans sa peau, à pouvoir se réconcilierer, estimer dans sa juste valeur. C'est pourquoi des services spécialisés en psychothérapie, cognitivo-comportementale et analytique sont au service des personnes comme des femmes nymphomanes. La nymphomanie peut aussi attraper un homme. Mais, le plus souvent, ça ne fait que des femmes leur victime et on ne sait pourquoi. Alors, cette femme va se rejeter, cette femme va se détester à cause de ce qu'elle ressent, à cause de ce qu'elle est, à cause du poids qu'elle est en train de porter, ce poids d'insatisfaction sexuelle l'amène à se détester. Et pour ramener une telle personne à se reconsidérer dans sa peau et dans sa juste valeur, nous conseillons et recommandons des séances d'accompagnement psychothérapeutique. Voilà tout en ce qui concerne la nymphomanie. Connaissez-vous une personne de ce genre ? Êtes-vous vous-même dans le sac ? Êtes-vous concerné ? Êtes-vous une nymphomane ? N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous vous êtes longtemps renfermé dans ce cercle vicieux alors qu'il y a quelque chose qui peut vous sortir de là et vous introduire dans un cercle vertué où vous allez exploiter toutes les vertus nécessaires. Alors, brisez la glace de la honte, la glace de la peur, la glace de la fausse pudeur et consultez aujourd'hui. Ce n'est pas facile de vivre avec la nymphomanie. Alors, j'espère que vous l'avez déjà bien compris, la nymphomanie n'est pas une possession démoniaque. La nymphomanie, c'est une pathologie, c'est quelque chose lié au psyché de la personne, au mental de la femme victime de cette pathologie. Ne la rejetons pas. Tendons-lui la main d'association, tendons-lui la main d'amour, marchons avec elle, montrons-lui le chemin, montrons-lui le bout du tunnel parce que nous avons encore besoin d'elle dans la société. Ça a été un plaisir pour moi de cheminer avec vous autour de ces sujets si importants que la nymphomanie. alors je vous fixe rendez-vous pour un autre numéro bientôt et très bientôt. Dans l'entretemps, prenez bien ceux de vous. La vie est très précieuse mais elle est courte. dans l'entretemps, on va pour un peu l'entretemps. Sous-titrage ST' 501